Musique Bonne semaine des formations sous la chaîne 54, Madame, Monsieur, le journal, les titres, bienvenue. La réplique dominicaine et Haïti sont sous la menace de la tempête tropicale Franklin, formée le 20 août dans la mer des Caraïbes. Les services météorologiques appellent les résidents des zones à risque à redoubler de vigilance pour limiter les dégâts et éviter les éventuelles pertes en vie humaine. La direction de la protection civile a lancé l'alerte orange en prévision du passage de la tempête tropicale Franklin qui pourrait frapper notamment les côtes sud du pays mardi. Le gouvernement kényan a dépêché dimanche une délégation en Haïti dans le cadre du déploiement éventuel d'une force multinationale pour aider à rétablir la sécurité. Au moins 73 personnes ont été tuées, dont 54 seulement à Carrefour-Feuil, dont les attaques des gangs criminels depuis le début du mois d'août dans l'ouest de l'Artibonite, a dénoncé le réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Des déplacés ont indiqué que des instances étatiques leur ont fourni de la nourriture et de l'eau. Cependant, ils ne disposent pas de matelas pour se reposer ni d'endroits pour faire leurs besoins physiologiques. Affaissés par la crise globale, des parents démunis sollicitent le support du gouvernement pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Pour eux, la date butoir du 11 septembre programmée pour le début de l'année scolaire 2023-2024 demeure hypothétique. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Mesdames et Messieurs, de retour, comme annoncé en titre, la République dominicaine et Haïti sont sous la menace de la tempête tropicale. Franklin formait le 20 août dans la mer des Caraïbes. Les services météorologiques appellent les résidents des zones à risque à redoubler de vigilance pour limiter les dégâts et éviter les éventuelles pertes en vie humaine. Franklin devrait poursuivre sa trajectoire vers le nord lundi soir ou mardi matin de très tôt et la côte sud de l'île devrait être atteinte un peu plus tard. L'alerte est en vigueur pour toute la côte sud et l'est de la République dominicaine jusqu'à l'île de Saouna, alors que pour Haïti, toute la côte sud est sous la menace de Franklin. En ce sens, la direction de la protection civile a lancé l'alerte orange en prévision du passage de cette tempête tropicale qui pourrait frapper notamment les côtes sud du pays. Mardi, des vents furieux et des pluies torrentielles sont prévues en la circonstance, ce qui pourrait renforcer les risques d'inondation et d'ébroulement a averti cette structure. D'autres régions du pays pourraient être touchées par ces étampéries mercredi, selon la DPC. Au moins 73 personnes ont été tuées, dont 54 seulement à Carrefour Feuille, dont les attaques des gangs criminels depuis le début du mois d'août dans l'Ouest. Et l'artibonite a dénoncé le réseau national de défense des droits humains RNDDH. Le RNDDH souligne que les victimes sont des membres de la population pris pour cible par les groupes armés. Il dénonce l'indifférence des autorités face à l'escalade de la violence, notamment dans plusieurs endroits de l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. En guise de rappel, l'organisation a insisté sur l'impérieuse obligation pour les autorités de garantir le droit à la vie, à la sécurité, à l'intégrité physique et psychique, ainsi qu'à la propriété privée des citoyens. Sachez que le gouvernement kényan a dépêché dimanche une délégation en Haïti dans le cadre du déploiement éventuel d'une force multinationale pour aider à rétablir la sécurité. Cette mission de 20 membres durera trois jours. Les émissaires se sont entretenus ce lundi avec les principales autorités du pays sur la situation sécuritaire. La situation sécuritaire n'a pas connu d'amélioration à Carrefour-Feuille. Des résidents continuent de fuir le quartier pour se protéger de la fureur des gangs dont les velléités consistent à contrôler, entre autres, sa vaine pistache en vue d'étendre leurs activités criminelles. Les déplacés, qui évoluent sur plusieurs sites, comme le Gymnasium Vincent et la Place Jérémy, appellent à l'intervention des forces armées d'Haïti FADH et des unités spécialisées de la police nationale pour traquer les groupes armés qui les terrorisent. Yaspine Sanon et Isravenski-Déramo ont recueilli leur témoignage suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 voir pour l'école là, pas monté, j'en a monté là. Ça veut dire, il était dit et il y a un article qui reconnaît l'inflation, la situation économique là difficile il y a augmenté le prix de l'école, mais ça fait chaque 4 ans. Mais ce n'est pas dépassé 10%. Voilà, c'est la fin du journal bon type de programmation sur la Télé Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.